Musique Et bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode avec le FC Nantes Alors avant de commencer je voulais m'excuser parce que j'avais dit que je le sortirais samedi ou lundi Là ça va être vraiment lundi tard Mais malheureusement j'ai eu des problèmes dans ma vie ou en tout cas dans le familial Et du coup j'ai pas pu le faire avant aujourd'hui Donc je m'excuse Bon après de toute façon on est là pour s'amuser Donc je pense pas que ça vous a trop déplu non plus que je ne fasse pas de vidéo pendant 2-3 jours Ça vous a pas tué je pense Donc voilà bon je parlais de ma vie pendant 20 ans Mais enfin bref C'est pour vous dire qu'aujourd'hui nouveau épisode Alors qui dit nouvel épisode dit nouveau match Alors je savais pas contre qui j'allais jouer J'ai hésité entre deux choix Tout d'abord jouer un match de Ligue 1 face au PSG Ou deux vous montrer un match retour face à Manchester City Alors je me suis dit que ça serait plus sympa De faire le match de City Parce que le PSG je voulais jouer comme une salope Je voulais jouer derrière à 15 derrière Je voulais jouer en contre Et voilà et du coup je me suis dit Ça sera peut-être pas très intéressant à commenter Surtout que sûrement il n'y aurait eu que deux actions du match Ce qui a été le cas Et du coup Et du coup et du coup Je vais vous proposer aujourd'hui un match face à Manchester City Et donc qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois de février Et le début milieu mars Alors on s'était quitté avec Lille Alors victoire face au Havre Victoire face à Montpellier Victoire face à Lyon Ça c'était surprenant C'était un beau match Défaite à Saint-Toulouse C'était vraiment un match où on était vraiment catastrophique Victoire face à Brest Et voilà le truc super intéressant C'est que j'y crois toujours pas C'est qu'on a gagné 3-0 A Tomisil face à City J'ai rien compris J'ai vu Gotsu J'ai vu Aguero J'ai vu J'ai vu Je sais plus qui J'ai même plus qui Il y avait des gros joueurs Je me suis dit bon je vais me prendre une tolée Et bah non Et bah non J'ai gagné 3-0 Mais j'ai été En plus j'ai eu 3 ou 4 actions du match J'ai pas eu beaucoup d'actions Enfin C'était vraiment un match Où j'ai été réaliste Et 3-0 C'était vraiment un match volé Je vous le dis Mais on est quasiment sûr de se qualifier face à City Sauf si on fait vraiment des conneries Aujourd'hui Mais sinon On est quasiment sûr Donc voilà Ça c'est la grosse nouvelle C'est qu'on va aller en quart de finale De la Champions League J'y crois toujours pas Quart de finale de la Champions League Donc voilà Ensuite Nouvelle victoire face à Balenciennes Nouvelle victoire face à Le Mans Et donc le match Que j'hésitais à faire Ou même faire deux matchs en même temps C'était le PSG Et j'ai gagné 1-0 Sur un but en contre De Georgie Qui était rentré A la 60ème minute Je crois En tout comme ça Surtout que Sanoko avait raté un penalty Au début du match J'avais les boules Enfin bon Voilà voilà Voili Alors Un petit point sur le classement Avant de débuter le match On a 7 points d'avance Sur le PSG Ça commence à Aller vers le titre Franchement On peut y croire Maintenant 7 points d'avance Face au PSG Qu'on vient de battre Ça se profile bien La C1 L'année prochaine C'est quasiment fait aussi 13 points d'avance Sur le 4ème Je ne vois pas perdre 13 points En 9 matchs Ça serait quand même Énorme Si on perdait tout ça Voilà Le nom de la vidéo Ça s'appelle Sanogo Le Camerounais Parce que Sanogo Il m'a fait Il m'a fait Qu'en spell D'énormes D'énormes résultats Lors de ses derniers matchs Il m'a mis D'ailleurs Il est devenu Deuxième meilleur buteur De Ligue 1 Alors qu'il était Qu'il était 5ème 6ème 7ème Enfin qu'il était à 12 buts Je crois Un truc comme ça Et il est à 18 maintenant En un mois et demi Il a été vraiment énorme Voili voilou Et pourquoi le Camerounais Parce que Scalinox dit qu'il a un nom De Camerounais Ou de Congolais Je ne sais plus Je crois Congolais Donc ça va être Sanogo le Congolais Le nom de la vidéo Enfin bref Voilà Alors On va commencer Avec le match Je n'ai pas regardé Qui j'allais mettre Ah si je voulais faire tourner Je crois Voilà c'est ça J'avais préparé un peu le match La semaine dernière Donc voili voilou Allez c'est parti Vous êtes prêts Let's go Sur passement Ok C'est parti Voilà il y avait ça A peu près la semaine dernière Il y avait Aguero Amzik Silva Compagnie en MC What the fuck What the fuck C'est un putain de bon d'essai Il le met en MC Bon ok Clichy Enfin bref Une équipe de malade J'espère que En mettant l'équipe B Je ne vais pas me prendre Non plus de 4-0 Ce serait un peu dégueulasse C'est un peu Un peu con de ma part Franchement J'aurais vraiment les boules A ce moment là Franchement Je pense que J'arrêterais complètement la série Tellement j'aurais les boules Peut-être pas déconner Mais J'aurais vraiment Beaucoup 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 De haine Allez De sévi Ce côté droit De sévi J'allais C'est bon Tout se passe bien Je crois qu'en plus On était à 41% De possession de balle Au match Au match allé Enfin bon Aïe aïe C'est bon Mendy Bien joué Vertu Il est toujours aussi bon Comme l'année dernière Comme l'année d'avant Il est vraiment excellent Ce joueur Je sais Ah ta fuck On a dit De ne pas se prendre Trois buts C'est ça En fait J'aurais aimé Tu mettre l'équipe Peut-être pas Parce que là J'ai un 0 en 15 minutes Je crois qu'on va faire Un truc de pute On va faire Hop Défensif Toc On va faire Un Harcelez vos adversaires Ok On va mettre Prenez la défense de vitesse Blé blé blou Non C'est plus la largeur du terrain Oui On va faire Un petit changement tactique On va jouer comme une salope Alors Bonne mer Toc Do Toc Do Sevi Toc Toc Tam tam Deo Tam tam Deo On va peut-être pas faire de changement maintenant Faut pas déconner non plus J'ai mis Ouais Ça me va bien Elier défensif Ouais Parce qu'on est des soutiens Elier défensif On va jouer comme une salope Vous êtes prêts pour jouer comme une salope C'est parti En fait Je voulais faire un match Super sympa Où je voulais jouer de l'avant Vu que j'avais Une ni 3-0 Mais S'ils mettent déjà un 0 Au bout de 15 minutes de jeu J'ai peut-être ré-éviter Alors Qui fait un mauvais match Un mauvais match J'allais J'allais Mendy Forêt En fait Toute la défense Allez Do Sevi Bien Vertu C'est bien On garde la balle C'est bien Tranquilou Voilà C'est sublime C'est sublime C'est sublime C'est sublime C'est moins beau Allez Mendy Magnifique Goal 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 3-4 ans Et Il avait fait un putain de bon résultat face au Barça Donc je vais faire la même chose J'ai joué comme une salope Je vais jouer à 15 derrière Voilà Non 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 mais il faut bien jouer à 15 derrière Mais il faut savoir être bon aussi Parce qu'il ne faut pas déconner Wow A faute de DD Ah ça me fait toujours peur ça Quand il y a une faute dans la surface Et qu'ils arrêtent tous de jouer Je me dis putain merde Il y a toujours pénalty Au final c'est souvent l'attaquant qui fait faute Mais tout de même Aïe Oh ta fucking shuncle man Oh je suis en stress Allez Tout va bien Ah là Essayez de passer là Vous n'y arriverez pas là Citizen Allez des sévies Deux sévies Deux sévies qui est peut-être passé sur Le côté Non Sur le milieu Allez bonne mère Qui passe à Georgievic Qui a fait une bonne entrée Ces derniers temps Même si l'année prochaine Il ne sera plus dans ce club Je pense Vu qu'il y a Gomis et Sanogo Qui seront sûrement les deux Les deux sûrement Je ne sais même pas qui va être titulaire Entre les deux Je ne sais même pas Il y en a Ouh là là Il y en a un qui m'a fait une saison extraordinaire Ouf Il était vraiment une nulle à Guero Et l'autre qui est quand même Gomis quoi C'est une star quoi C'est Gomis C'est baffé Timbi Gomis Donc je ne sais pas qui sera titulaire Mais en tout cas Georgievic Je ne vois pas le garder Pour lui faire faire 5 matchs dans l'année Le pauvre Pour tout ce qu'il a fait Il mérite mieux Aïe Donc je ne sais pas Je ne sais vraiment pas Comment ça sera pour l'année prochaine Surtout je ne sais même pas Si je ferai l'année prochaine Sachant qu'on est Déjà le 14 octobre Et que Même si on est en mars Là Ça fait quand même Enfin mars dans le jeu C'est le temps que je fasse l'année prochaine Mais on verra bien On verra bien De toute façon Plus on est de fous Plus on rit Je vais peut-être même commander Dès ce soir FM 13 Histoire de pouvoir jouer à la démo Peut-être vous commencez Peut-être vous parler un peu de la démo Ou faire des petites vidéos comme ça Peut-être je ne sais pas On verra bien Je ne sais pas Je ne sais pas Déjà en fin de la saison Ça c'est sûr Avec le FC Dante Et pour le moment On est en quart de finale Provisoirement De la Champions League Oh yeah On continue sur ce rythme Voilà On joue comme une salope C'est bien de jouer comme une salope Thauvin Tu as besoin de jouer Donc je te laisse Par contre Zanna Bullshit Nap 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 Ah nan nan C'est bien ça Dodo Bodmer Vertu Peut-être que Vertu Il faudra peut-être que je le préserve Un peu Pour la suite J'ai aimé à Schneiderline Il faut le faire un peu plus jouer Donc c'est parti Ce qui ne m'a pas fait Une saison extraordinaire Il a été bon Mais sans plus Et sachant que C'est le joueur le plus cher De l'histoire Du FC Nantes Je crois Enfin en tout cas De ma carrière c'est sûr De l'histoire du FC Nantes Je crois aussi Parce que 9 millions 5 je crois 9 ou 9 millions Je ne sais plus Ou 8 millions Je ne sais même plus Enfin bref Un truc comme ça Je crois qu'ils n'ont jamais dépensé autant A voir Ça serait bien Pour tous les fans du FC Nantes Je pourrais me dire Si l'achat que j'ai fait Pour Schneiderline Est de 8 millions Je crois Aller Etait le L'achat le plus cher De l'histoire Ça serait intéressant Ce serait intéressant Franchement il est jeune Il est bon Il est constant Enfin le problème C'est qu'il est constant Il a une moyenne De 7 De 12 7 15 C'est un bon joueur Mais pas excellent quoi c'est alors city gotsu tout se passe bien touré il est très très bon aussi je l'avais testé dans une autre partie que j'ai commencé en début d'année 2012 enfin en fin d'année 2012 mais franchement il était excellent il me tournait à 7.80 On a 7,80 et c'est vraiment excellent comme joueur Bon, ce que je garde Thauvin Oui, Sanogo va rentrer à face de Djordjevic Sachant que Djordjevic joue comme une merde Si vous voulez voir le but Aïe 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 Tevez qui fait un pet de contrôle Ryu qui est aussi mauvais que Cette saison Il a pas été bon cette saison, franchement c'est quand je mettais Ryu A chaque fois c'était but sur but Que je me prenais alors que Landro était vraiment excellent Il tenait bien la baraque Allez, j'allais, j'allais, Sanogo Pourquoi t'as fait ça ? Allez, j'allais, une troisième fois Go, barre, non Oh, what the fucking jungle man Art J'allais, non, pas j'allais Joe Art la met en touche C'est à peu près la même chose Au match allé, 18-10 C'est à peu près ça, c'est à peu près les mêmes stats Sauf qu'on a gagné 3-0 alors que là on perd 2-1 On va dire que là on joue à City C'est quand même pas la même chose Mais tout de même Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw 3 1 ah là c'est bon on est qualifié on est en quart de finale de chopin's league pourquoi vous criez pas c'est bien vous criez là on est en quart de finale on est en quart de finale on est en coeur enfin c'est là qu'ils mettent deux buts dans les trois dernières minutes là je vous promets mais là j'arrête complètement le fm là je ferai plus aucune vidéo là c'est bon j'arrête j'aurais honte pour toute ma vie ah nan 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 stop l'arrête oh putain ça se pourrait en plus arrêtez ça se pourrait ah nan arrêtez non 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 arrête attend on va mettre vraiment contenir maintenant arrêtez non pas un cinquième but s'il vous plaît s'il vous plaît bouuu de dieu c'était un match catastrophique de notre de notre équipe et heureusement qu'on a marqué ce petit but pour l'égalisation parce que franchement c'est un match qui faisait peur on a fait un bon match ah ouais bah ouais va te faire foutre alors toc et donc on est en quart de finale de la c1 contre qui on va jouer ça je ne sais pas je sais même pas si quand est ce que ce sera le tirage je vais voir si si le tirage et dans et pour dans pas longtemps je continue sinon vous ne verrez pas le tirage et puis bapstar alors euh pop hop hop tirage ouais bon il a l'air de sortir dans longtemps c'est ça bon c'est tant pis c'est pas grave alors euh heureusement qu'on a marqué ce but à l'extérieur parce que ça nous a fait très mal ce match ça ça m'énerve franchement on a toujours un rond vert quand on est qualifié alors qu'on perd 4 ans je trouve ça con enfin bref bon bah merci de m'avoir regardé cette fin merci de m'avoir regardé merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à mercredi je vais essayer de faire pour mercredi la prochaine vidéo histoire de finir cette saison en beauté avec un titre de ligue 1 et peut-être la champions league soyons fous ou peut-être gagner la champions league cette année allez bisous tout le monde et à bientôt ciao ciao ciao